Vous avez vu comment vous me parlez, Jean-Luc Rechman rappelle Stéphane à l'ordre dans les 12 coups de midi. Jean-Luc Rechman partage son plateau des 12 coups de midi avec Stéphane, son champion, depuis août 2022. Si l'entente est bonne entre les deux hommes, l'animateur de TF1 ne manque pas de recadrer son candidat, quand il le faut. Stéphane continue son bout de chemin dans les 12 coups de midi. Le candidat, qui avait tenté sa chance une dizaine de fois avant d'être sélectionné, fait étalage de toutes ses connaissances pour écarter ses concurrents. Mais, imprégné par le jeu de la une et déterminé à l'idée d'aller le plus loin possible, le maître de midi se laisse parfois envahir par ses émotions. Dans l'émission du lundi 14 novembre, après deux échecs consécutifs en coups de maître, le champion s'est laissé aller à une réponse nonchalante à la dernière question posée par Jean-Luc Rechman. Un comportement que l'animateur n'a pas manqué de relever. « Ce n'est pas une raison pour me parler comme ça », lâche Jean-Luc Rechman à Stéphane. Après une nouvelle journée passée sans trembler, Stéphane s'est retrouvé face au présentateur du jeu pour la manche finale. Visiblement fatigué, il s'est trompé lors de deux questions consécutives, synonyme de diminution de sa cagnotte. Frustré, l'habitant des Hautes-Marnes n'a montré que peu d'entrains au moment de répondre à la dernière interrogation de Jean-Luc Rechman. « Mais vous avez vu comment vous me parlez », lui a rétorqué la star de la Une, occasionnant une réponse immédiate de son interlocuteur, « Non mais je m'en veux pour la question précédente ». Ne souhaitant pas laisser passer ça, l'interprète de Léo Matei a conclu, en désamorçant la situation, « Ce n'est pas une raison pour me parler comme ça ». « On est à la télévision quand même, on est des potes ». Stéphane vient de remporter sa quatrième étoile mystérieuse dans les douze coups de midi. Ce petit accrochage avec Jean-Luc Rechman ne l'a pas affecté très longtemps. En effet, Stéphane vient de remporter une quatrième étoile mystérieuse ce mardi 15 novembre. Ému aux larmes, le candidat, présent depuis 88 jours dans le jeu de TF1, a réussi à retirer toutes les cases bleues de la fresque. Grâce à cela, il a pu découvrir le visage d'un célèbre sportif français, plusieurs fois champion du monde dans sa discipline. Sa découverte lui permet d'augmenter de manière conséquente sa cagnotte. En effet, la somme totale des cadeaux remportés s'élevait à 39 145 euros. Sa cagnotte globale culmine, datée du 15 novembre 2022, culmine à 368 647 euros de gains et de cadeaux.